Bonjour, mon nom est Lisa Rutledge. Et mon nom est Josée Sedensky et on est toutes les deux diététistes professionnels. Beaucoup de Canadiennes ont plusieurs questions concernant les différents types des sucres, soit les sucres naturels, les sucres artificiels et même de sucre blanc. Parce qu'il y a beaucoup de messages contradictoires dans les médias et dans la recherche scientifique, c'est pas toujours facile de comprendre les faits des médecins. Alors, nous nous sommes tournés vers Google pour bien comprendre vos questions les plus populaires. Et aujourd'hui, on va faire notre mieux pour y répondre. Alors, sans plus tarder, voici nos réponses à vos questions. Le sucre est-il mauvais pour la santé? C'est une très bonne question. Alors, je pense que c'est important de bien comprendre les sucres. On trouve les sucres naturellement dans les fruits, dans les légumes, dans les produits laitiers, ainsi qu'un ingrédient ajouté aux autres aliments. Et qu'ils soient des sucres naturels ou ajoutés, le corps les utilise de la même manière. Et les sucres, comme les faculents et les fibres, sont des glucides. Et le corps utilise les glucides comme source de l'énergie. Oui, et puis notre corps a besoin de glucides. Les glucides sont une super bonne source d'énergie, surtout au niveau de l'activité physique, puis pour soutenir le bon fonctionnement de notre cerveau aussi. Donc, c'est important de se souvenir qu'une alimentation qui est saine, puis qui est équilibrée, c'est aussi une alimentation qui est agréable, qui contient une variété d'aliments, qui nous donne les vitamines, les nutriments, qu'on a besoin pour le bon fonctionnement de notre corps. Donc, consommer trop d'un nutriment, que ce soit des sucres, des glucides, des lipides, ou des protéines, peut avoir un impact sur la santé. OK, notre prochaine question. Le sucre est-il addictif? Donc, est-ce qu'il cause une dépendance? Hum! C'est curieux, parce que la recherche démontre que, oui, certains aliments agréables peuvent stimuler la zone de récompense dans le cerveau, mais celle-là n'indique pas que ces aliments sont addictifs. Enfin, il y a très peu de preuves qui démontrent que la dépendance au sucre existe chez les humains. Et parce que quelqu'un a un dent sucrée ou préfère un certain goût, comme le goût sucré, ce n'est pas la même chose qu'une dépendance. Lorsqu'on mange quelque chose qu'on trouve très délicieux, ça stimule une zone de récompense dans le cerveau qui provoque la libération de la dopamine. Mais en tout cas, tous les événements agréables peuvent causer ce même scénario, ce même processus. Et la réponse naturelle de récompense de la dopamine, ça ne devrait pas être confondue avec une dépendance. Les substances addictives causent ou provoquent des symptômes de tolérance et de retrait. Et les sucres ne font pas ce type d'effet. Donc, le sucre est-il caché dans les aliments? Ouh! Donc, en fait, c'est quand même très facile de retrouver la quantité et la source des sucres dans les aliments. Donc, si on prend notre tableau de valeurs nutritives et notre liste d'ingrédients, notre liste d'ingrédients va nous donner la source des différents sucres. Donc, que ce soit de la mélasse, de la cassonade ou du sucre blanc. Notre tableau des valeurs nutritives, quant à lui, va nous donner la quantité de sucre et de glucides qu'on retrouve par portion de cet aliment-là. Donc, c'est important aussi de noter que les sucres ajoutés jouent plusieurs rôles qui vont bien au-delà de juste donner aux aliments un goût sucré. Donc, ces fonctions-là peuvent inclure améliorer la texture, la conservation, la fermentation des aliments et la balance des goûts aussi. Donc, par exemple, ajouter juste une petite quantité de sucre au produit céréalier entier peut vraiment aider à masquer le goût amer que ces aliments-là peuvent avoir. Ce qui fait en sorte que les gens sont beaucoup plus enclins à les consommer, ce qui est une très bonne nouvelle. Le sucre fait-il grossir? Une question qui revient souvent. Oui. En fait, la prise du poids est un phénomène assez complexe. C'est vraiment en mangeant trop de calories de toutes les sources, pas juste les sucres, qui peut causer une prise du poids. Et c'est vraiment une accumulation d'un déséquilibre entre les calories mangées et les calories brûlées en faisant des activités de vie quotidiennes comme marcher, respirer et travailler. Et bien sûr, en faisant des activités physiques comme les sports. Et c'est important à noter que notre santé et notre corps et notre poids est influencé par plusieurs facteurs, pas juste les calories. Notre poids est très complexe et est influencé par plusieurs facteurs comme la génétique, le stress, le sommeil, les médicaments, la santé mentale. Notre meilleure option, c'est vraiment de nous concentrer sur avoir un mode de vie qui est sain. Donc, avoir une alimentation qui est équilibrée, bouger de façon qui est agréable et aussi prendre le temps de prendre soin de soi. Dans le fond, c'est vraiment important. C'est aussi important de se fixer des buts qui sont réalistes pour que nos changements puissent se rester à long terme. Le sucre rendu des enfants hyperactifs. C'est aussi une très bonne question. Donc, l'idée que les sucres ajoutés rendent les enfants hyperactifs est un mythe. Donc, les recherches démontrent que le comportement hyperactif chez les enfants ou l'hyperactivité chez les gens qui sont atteints de TDAH serait pas causée par les sucres ajoutés. Donc, certains chercheurs ont suggéré que l'excitation chez les enfants qui sont en bonne santé pourrait être due aux événements spéciaux comme les fêtes, les célébrations, les récréations, plutôt qu'aux aliments qui sont servis pendant ces activités-là. Donc, vous avez juste à penser à l'excitation d'un enfant le matin de Noël avant même qu'il ait mangé quoi que ce soit. Le sucre provoque-t-il le diabète? Donc, si vous avez le diabète, c'est important de garder un oeil sur la quantité de glucides que vous consommez. Par contre, les recherches ne supportent pas l'idée que les sucres ajoutés causent le diabète. En fait, les sucres ajoutés peuvent faire partie d'une alimentation qui est équilibrée même chez les personnes qui ont le diabète. Donc, c'est important de consulter une diététiste, si vous avez l'option de faire ça, et de garder un oeil sur le tableau des valeurs nutritives aussi. Bien sûr. Le développement du diabète est très complexe. Il y a plusieurs facteurs qui jouent un rôle. Les surrectamiales, le génétique, les niveaux d'activité physique, vos apports alimentaires, bien sûr, et aussi l'âge. Combien de sucre les Canadiens mangent-t-il? En moyenne, nous, mes Canadiennes, on mange à peu près 11 % de nos calories quotidiennes sous forme de sucre ajouté. C'est à peu près 13 cuillères à thé de sucre ajouté par jour. Et enfin, ce n'est pas très loin de la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé qui recommande que moins de 10 % de nos calories quotidiennes proviennent des sucres ajoutés. Et saviez-vous que, bien que le poids des Canadiens continue à augmenter, la consommation de sucre ajouté a diminué pendant les deux dernières décennies? OK. Combien de sucre représente trop de sucre? Ce n'est pas facile de répondre à cette question parce que nos besoins de glucides et de sucre, ça dépend sur nos besoins énergétiques. Et nos besoins énergétiques dépendent sur plusieurs facteurs comme l'âge, notre grandeur et, bien sûr, nos niveaux d'activité physique. Alors, si vous êtes quelqu'un plus sédentaire, peut-être que vous êtes assise toute la journée au travail ou vous faites très peu de sport, vos besoins sont vraiment différents de quelqu'un qui bouge beaucoup, qui est plus jeune, qui est plus grand et qui fait beaucoup de sport. Alors, si vous êtes quelqu'un qui brûle beaucoup de calories, vos besoins énergétiques sont plus grands que quelqu'un qui bouge moins. Et si vous êtes quelqu'un très actif, qui fait beaucoup de sport, les glucides jouent une rôle très importante sur vos niveaux d'énergie. Oui, donc les glucides sont une source d'énergie super importante pour l'activité physique. Donc, plus votre activité est intense, plus vous allez avoir besoin de glucides pour alimenter vos muscles, dans le fond. Donc, j'espère qu'on a réussi à répondre à vos questions au sujet du sucre et qu'on vous a fait réfléchir un peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup.